Les gendarmes vont y aller en douceur, d'autant qu'ils viennent d'entendre dans l'appartement les pleurs d'un bébé. Bonjour, il est pas là monsieur ? Il est où ? Vous êtes qui ? C'est la conjointe ? Dans l'appartement, les enquêteurs ne retrouvent aucune caisse de champagne et sa compagne affirme ignorer où se trouve le suspect. On a besoin de le voir rapidement là. Il est passé un coup de fil, il faut lui dire qu'il rentre. Je ne lui explique pas pourquoi. L'homme ne répond pas. Sylvain et ses collègues décident d'attendre une heure sur place pour le cueillir. Mais ce soir là, le suspect ne s'est pas manifesté. Alors comme souvent dans ce genre de dossier, les gendarmes le convoquent par téléphone. L'individu va-t-il se présenter à la caserne de Grasse le lendemain ? Cela fait déjà 45 minutes qu'il aurait dû arriver. Quand tout à coup, la voiture blanche fait son apparition. Le suspect n'oppose aucune résistance. Immédiatement, il passe à table. Bon, c'est pour le champagne, hein ? Ouais. On va le fourrer où ? Vous avez tout vendu ? Ouais. L'homme s'attendait sûrement à être interpellé plus tôt. Car en regardant les images que nous avons filmées, nous nous sommes aperçus que le voleur présumé était sur place au moment même de la venue des gendarmes dans l'entreprise. On l'aperçoit ici, au second plan. On a dépensé à quoi, donc, cet argent ? J'ai payé le loyer, j'avais le loyer, j'avais un retard de loyer. J'avais un retard de loyer, l'agence de gestion immobilière. J'avais 250 euros dans le retard de loyer, plus le loyer de ce moitié en cours. 350 euros, c'est déjà 600 euros. Et après, c'est la facture en commission. D'accord. Quand je lui m'appelais... Bon, monsieur, il est 10 heures, donc je vais vous placer en garde à vue, le temps nécessaire à votre audition. Le voleur s'était rangé depuis 20 ans. Il avait refait sa vie. Pour justifier cette rechute, il invoque des difficultés financières. Il aurait cédé à la tentation de l'argent facile. Face aux enquêteurs, il accuse le coup. Et c'est difficile. Il y a des mois qui sont très, très difficiles. Ça m'a terminé vraiment sans doute. Très dur. Là, c'est l'effet, j'ai voulu améliorer le quotidien. Sans parler à qui que ce soit. Il y a une double chose, ma voiture qui se fait prendre par le foyer. Donc, plus de possibilité d'avoir... D'aller travailler, quoi. C'est quoi votre état d'esprit, là ? Le suspect a été jugé en comparution immédiate. Il a été condamné à un an de prison ferme et 7 500 euros d'amende. Quant aux 200 bouteilles de champagne, elles n'ont jamais refait surface.